Musique Est-ce qu'il y a des musiciens dans la salle ? Non parce qu'on peut commencer par enregistrer tout de suite une boucle de... On va brancher l'électro-électro-électro-acoustique ? Allez ! Ce que je vais faire c'est que je vais brancher la guitare électro-acoustique à la carte son pour pouvoir enregistrer ce qui va jouer dans mon ordinateur. Allez ! Alors je vais voir si je reçois du signal... Donc là en fait sa guitare on a le droit de l'écouter dans les enceintes. Si j'étais en train d'enregistrer un micro j'aurais pas le droit de l'écouter dans les enceintes je serais obligé d'être au casque parce que sinon le micro reprendrait le son qui est dans les enceintes ainsi de suite je créerais une boucle et mon enregistrement serait. Mais là c'est pas le cas, si on passe directement par un câble le câble reprendra pas le micro qui passe dans les enceintes donc je peux très bien l'écouter en parallèle. Vous devriez l'entendre. Vas-y ! C'est super ! C'est super ! C'est super ! Non j'avais mieux ! Très bien ! En fait la prise là, je la vois deux fois, je la vois en haut et défilé, elle est aussi en bas de mon écran. On voit par exemple que cette note là, elle est pas tout à fait calée sur le temps. Le temps il est ici et puis la note arrive après. Ça s'appelle le groove. Et pour vous montrer, je prends cette petite note et hop, la recaler sur le temps. Et je vais peut-être enlever un petit peu d'aigus. Là, on demande les aigus. Je ne sais pas ce que je vois ça. Je vais les adoucir. En fait, plus les versions de ce logiciel évoluent et plus il permet de pouvoir élargir, on appelle ça stretcher en anglais. Soit on peut étirer, plus on va le faire et plus il va commencer à y avoir ce qu'on appelle les artefacts dont on va sonner bizarrement. Peut-être un peu comme quand on ralente une platine vinyle par exemple. Plus la technologie évolue, plus le logiciel arrive à mieux calculer ce que ça devrait donner dans la réalité. Je peux vous faire écouter ça avec la première note là. Là je l'ai étiré x4 à peu près. Il commence à y avoir un petit peu. Et j'étire encore deux fois plus. Là, je suis arrivé au maximum. Après, elle me dit « Coco, de toute façon, ça n'apporte pas. » C'est exactement ça. Je change de guitariste. Je fais une sorte de petit truc électronique. Mais moi je trouve qu'il s'en sent quand même vachement bien dans tous les cas. Je peux garder l'ancien mode comme si on était sur un vinyle. En fait, à l'époque, et encore maintenant avec les platines, quand on ralentit la vitesse de lecture d'un vinyle, on arrive dans les graves. Quand on accélère, on arrive dans les aigus. Ça s'appelle le pitch. Là, le logiciel, lui, il calcule en plus pour garder la note. Parce que si là, je me retrouve avec du pitch quand je change la durée de ces notes, il va être faux. Les notes vont devenir fausses par rapport à ce qu'ils jouent. Donc l'ancien mode, c'était ça. Là, vu que j'ai fortement étiré la note, je me surtois avec une note très très grave. Et vous avez... Voilà. Donc là, j'ai sa prise maintenant, comme s'il l'avait dans le domineur. Et c'est pareil, le logiciel, il va réussir à corriger les notes, comme la durée, jusqu'à une certaine mesure. Plus je vais lui demander de pousser et plus, bien évidemment, il ne va pas réussir à restituer quelque chose de cohérent. Surtout qu'il y a un moment où même le manche de la guitare n'est plus capable de faire certaines notes. Donc le logiciel serait incapable de reproduire un son de guitare. Et on va la baisser d'un octave. Donc un octave, ça veut dire qu'on va jouer exactement la même note, mais une zone en souple. Et voilà, ça donnerait une ligne de basse. Donc là, si on n'avait pas de basse dans le studio, on pourrait très bien jouer la basse avec sa guitare. Et moi, avec ce petit procédé, je pourrais faire ça. Et dernière chose que je peux faire avec son fichier, je peux l'inverser. Donc un reverse, comme si j'inversais mon vinyl. Ça me donne ça. C'est complètement Radiohead, quoi. Et ouais, ça peut être tout à fait dans du Radiohead. J'aime bien utiliser ça. Par exemple, pour ramener la fin d'une boucle sur une autre boucle, vous faites un système comme ça d'aspiration. Ça marche toujours très bien. L'oreille, elle comprend qu'il va se passer quelque chose. Donc là, je vais composer une batterie. Alors, j'aurais deux moyens d'ajouter une batterie. Soit je peux aller chercher des boucles qui sont toutes faites. En l'occurrence, il y en a dans le logiciel. Par exemple ça. Sinon, je peux en composer moi-même avec des boîtes à rythme virtuelles. Donc une boîte à rythme virtuelle, ça va être un élément comme ça, avec le handpad sur lesquels vont être assignés des sons de batterie. Soit on peut les jouer à la main et s'enregistrer, soit on peut les écrire à la souris. Ça s'appelle du finger drumming. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Là, j'ai une batterie virtuelle en fait. Sur chacune de ces cases, je vais avoir des éléments de batterie. Ma guitare, elle est là maintenant. Elle est ce petit bloc qui est là. Après, je vais écrire un autre bloc sur la piste de batterie. Et je vais écrire des notes. Voilà, donc j'ai une batterie, j'ai une guitare. Maintenant, il pourrait me manquer quoi ? Une voix, une basse, une ligne de basse aussi, qui pourrait doubler ne serait-ce que les notes de basse qu'on a dans la guitare. Et je vais essayer de faire un petit truc, on va voir si ça marche. Je vais essayer de créer virtuellement un glissé sur la dernière note. Je vais faire une automation pour dire à ce bouton d'augmenter au fur et à mesure. Une automation, c'est en gros, je demande à un bouton de faire quelque chose tout seul, sans que j'aie à le toucher. Très pratique. On va voir ce que ça donne. Voilà, je pense que je vais le garder. Et je ne garde qu'une boucle sur deux. Et voilà, j'ai ma ligne de basse, j'ai ma guitare. Il me manque un chant lead. Je baisse beaucoup ma guitare parce que maintenant, j'ai envie de laisser de la place pour d'autres éléments. Alors, la voix, elle est sur la piste que je vais mettre en orange. Donc là, vous n'entendez pas grand chose, bien évidemment, mais nous, en fait, on entend tout ce qu'on entendait dans les enceintes, plus la voix de shérif. D'après la rumeur, il était sur le feu. Un garçon en visant la poussant de sa peau. Il n'avait devant lui qu'un beau de miroir. Il se demandait pourquoi ça n'avait rien à voir. Avec ce qu'il attendait du jardin d'Ethènes. Ce grand arc-en-ciel, pas de couleur ébène. L'enveloppe de ciel qu'on appelait Charlène. Pour lui, ceci aurait pu être une aubaine. Heureusement, il a pu trouver une clé de sol. Qu'il brandit au-dessus de lui comme une parabole. Capable de te faire baisser le ton. Si tu l'augmentais trop, il te fait l'effet d'un si bémol. Heureusement, il a pu trouver une clé de sol. Qu'il brandit au-dessus de lui comme une parabole. Capable de te faire baisser le ton. Si tu l'augmentais trop, il te fait l'effet d'un si bémol. Heureusement, il a pu trouver... Ah ! C'est bien. On va se contenter de ça, ça va très bien. Ok. D'après la rumeur, il était sur le feu. Un garçon en visant la poussant de sa peau. Qui n'avait devant lui qu'un beau de miroir. Se demandait pourquoi ça n'avait rien à voir. Après ce qu'il attendait du jardin d'Eden. Souvent, t'inconcèles pas de couleurs et bennes. Là, tu vas la revoir. Après ce qu'il attendait du jardin d'Eden. Souvent, t'inconcèles pas de couleurs et bennes. On fait le temps, mais on pourrait faire des bacs. Chez Riff, ce bac lui-même en appuyant certains mots. On entend ça souvent dans les hip-hop. Par exemple, le foie, il va appuyer sur le foie. Avec un autre accent, par exemple. Ce genre de choses. En superposant. En superposant. Généralement, on le fait une ou deux fois. Ou alors, ce qu'il peut faire aussi, c'est rechanter exactement le même texte. Bien. Et moi, je mets un peu de la première prise à gauche, un peu de la première prise à droite. Vu que c'est un peu une chanson de beaux gosses. Ça fait un peu... Ça me fait penser à Portichet. Donc en fait, vous avez remarqué depuis tout à l'heure que j'ai des pistes. J'ai une piste batterie, une piste guitare, etc. Mais toutes ces pistes se retrouvent dans une seule grande piste qui s'appelle le master. Elle est tout en bas. Là, vous la voyez tout en bas. Et donc, si je mets un effet sur le master, cet effet va s'appliquer sur la totalité de ce que j'entends. Donc là, j'ai mis un filtre. Et dans Hamilton, ce que je peux faire, c'est assigner des boutons. N'importe quel bouton dans le logiciel à des boutons physiques que j'ai sur mon santé. Donc, c'est ce que je fais. Je viens de assigner ce bouton-là à droite. Et mon morceau aurait pu se finir par exemple comme ça. Là, je peux ouvrir mon filtre et on peut reprendre la craque. C'était un bon choix la guitare que tu as fait. C'était chouette de passer sur un truc doux comme ça, agréable. Pour moi, c'était très bien. C'était vraiment entendu. C'est très bien. D'ailleurs, ce qu'on aurait pu faire aussi, j'avais parlé de solo de synthé, mais on aurait pu aussi lui faire un petit solo de guitare. Ça serait super bien passé là-dessus. Je vais sauvegarder ça. En tous les cas, les explications étaient très claires, je pense. Oui. C'est passionnant de voir comment se construit dans un morceau. Tu es toujours étudiant à Gesson ? Non, je suis de l'autre côté maintenant. Il est prof. Musicien ? La musique ? Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501